Musique Bonjour et bienvenue ici le Stie, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de mensonges, de vilains mensonges. Je ne sais pas bien de mentir, je pense que, eh bien, votre maman ou votre papa vous ont appris ça quand vous étiez plus jeunes, c'est pas bien, on se fait taper sur les deux. En général, ça finit très mal. Et parce que, eh bien, on va parler notamment de streamers et de streamuses, d'influenceurs et d'influenceuses qui ont menti parce qu'il y en a un nouveau qui vient de se faire choper, là, et en général, ça a des conséquences assez graves. Et puis, je vais en profiter pour essayer de voir quels sont certains gros menteurs qui se sont fait choper par le passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Histoire de rigoler deux minutes. Alors, petit message, évidemment, vous qui vous êtes, qui vous lancez, parce que je ne parle pas aux produits streaming, évidemment, qui sont largement au-dessus de moi, ceux qui veulent se lancer dans le streaming, je sais, ou même sur YouTube, d'ailleurs, et que c'est très difficile de se faire connaître, avoir de la visibilité, c'est pas facile, surtout au début. Ne mentez pas, ne faites pas des conneries comme ça, parce que ça vous retombera dessus un jour ou l'autre et c'est fini après. Une fois que vous êtes grillé, c'est grillé, c'est terminé. Sauf si vous êtes un immense YouTubeur comme M. PewDiePie, ici. Mais sinon, non, c'est pas cool. Bref. Et donc, j'ai dégoté ce petit article avant de parler du nouveau qui s'est fait choper, qui est donc en relation avec notre grand ami le Birvirus. Quelques petits passés. Alors, on va voir, ça va du truc tranquille, ou c'est pas bien méchant, au truc quand même de gros connards. Et oui, je l'affirme ici. On va commencer ici, M. Tom Brady. Alors, pas le quarterback, pas le vrai quarterback qui était chez les Patriots et qui est maintenant chez les Bacaniers, les Bucaniers. Non, non, non. C'était un joueur de Mortal Kombat qui a menti en disant, voilà, j'ai envie d'aller à un tournoi, mais j'ai pas d'argent, je veux me faire financer. Et donc, il avait réussi à récolter comme ça des dons jusqu'à 600 dollars. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça peut le permettre d'aller à un tournoi. Le seul problème, c'est que le tournoi, il n'est pas allé. On ne l'a jamais vu. Et le mec, le pire, en fait, c'est que quand vous êtes chopé à mentir, le pire, c'est d'essayer de bidonner des trucs pour justifier votre penchant derrière. En général, ça s'enfonce et c'est la fin. C'est encore pire, c'est encore deux fois pire. Et donc, lui, il a essayé de dire, oui, mais alors, non, j'avais payé le logement et l'avion avec les 600 dollars, mais en fait, le Uber, pour m'emmener au tournoi, était trop cher. Je n'avais plus d'argent. C'est déjà l'excuse où il se fait passer pour un mec qui est complètement débile, en plus. Du coup, non, non. Et il avait même essayé de faire un fake d'un ticket Uber, de récépisser Uber. Bon, évidemment, il s'est fait choper, le gars. Parce qu'en général, quand les gens essayent de faire des fakes, il y a toujours des trucs. Donc, si tu n'es pas un pro à faire des fakes, ça ne passe pas. Et donc, voilà, il s'était fait choper. Et puis, il avait dit, par contre, après, vous voulez vous faire rembourser ? Non, regardez le doigt, là. Voilà, vous le mettez bien profond. Il n'a jamais remboursé personne. Il a dit, allez vous faire voir. Une personne fort recommandable. Donc, le Rizart, ici, qui s'est présenté comme un, eh bien, comme un child prodigy, comme un enfant surdoué, puisqu'il s'était en train de gagner des parties et des tournois de Fortnite. Et il prétendait qu'il avait 12 ans, le gamin. On s'est dit, voilà, génial, un gamin surdoué qui joue à Fortnite, il performe trop bien. Alors qu'en fait, il avait 16 ans. Ah oui, bon. Ah bon, après, c'est, pour moi, ce que je classifie ici dans les pas tellement graves, d'autant qu'il n'a eu aucune sanction, parce qu'il n'y a pas de tranche d'âge dans Fortnite. Il n'y a pas de branche d'âge, il n'y a pas des adultes contrôlés. Donc, il n'avait, en fait, brisé aucun règlement. Il a juste mandi sur son âge. Bon, les gens, après, il s'est dit, bon, il a présenté ses excuses, ses défis, désolé. C'est une erreur de jeunesse, ça, là-dessus, ça arrive. Ça n'a pas fait beaucoup de mal. Bon, au moins, il l'a avoué. Et voilà, Punisher, un streamer de Overwatch qui, eh bien, s'est fait passer pour une femme. Mais oui, il a ouvert un compte en donnant le nom de Ellie, je crois, qui a joint une équipe de semi-professionnels d'Overwatch qui s'appelait Deuxième Vent, Second Wind. Bref, et donc, ça a attiré la communauté. Parce que c'est vrai que, pendant très longtemps, on n'avait pas beaucoup de femmes. Il n'y a toujours pas énormément, il y en a de plus en plus, et c'est très bien, de femmes qui jouaient dans des équipes d'e-sport professionnels ou semi-professionnels. Donc là, le mec, voilà, il s'est attiré, en fait, les feux des projecteurs grâce à ça. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte. Il avait même, en fait, demandé à des copines, à lui, d'enregistrer des voix pour la faire parler, pour faire vraiment croire que c'était une fille. Et non, en fait, des gens se sont rendus compte que, en fait, c'était un fake. Ça n'existait pas, et c'était un mec derrière, en fait, qui s'appelait, donc, Punisher. Et alors, l'excuse qu'il avait donnée, c'était pour conduire une expérimentation sociale. Ah, ah, l'excuse de l'expérimentation sociale. Ça, c'est bien, on voit ça de temps en temps. On a vu ça récemment aussi, c'est très, très bien. Petit, petit tip, si vous voulez vraiment faire une expérience sociale, c'est votre droit, d'ailleurs, le plus strict, faites ce que vous voulez. Mais essayez de laisser des preuves. Enregistrez-vous au moment, avant de la faire, ou faites un papier, écrivez un truc avant de la faire, et envoyez ça à des amis ou des trucs qui pourront témoigner derrière que, oui, c'était bien une expérience qui était en cours, ce n'était pas juste bidon. Bon, il y a des trucs à faire pour montrer qu'effectivement, c'était, à mon avis, il voulait juste avoir de la lumière, et peut-être prétendre, et gagner peut-être de l'argent aussi, un petit peu, oui. Ah, notre cher monsieur PewDiePie, ici, qui avait, eh bien, raconté, qui voulait bien l'entendre, que, suite à sa caricature du président chinois, c'est lui qui avait fait Winnie l'ourson, enfin, il l'avait fait, je ne sais pas si c'est lui qui a commencé, mais il l'avait fait, popularisé, en tout cas, la caricature du président chinois, monsieur Xi Jinping, autant de « y » qu'il y a d'ailleurs que dans PewDiePie, quasiment, et c'est des noms en « y », c'est très bien, c'est pour ça qu'il l'a fait, il était jaloux, et donc il l'a caricaturé avec un « Winnie l'ourson », et il s'est dit, voilà, juste après, la Chine m'a banni, parce qu'ils n'ont pas apprécié tel grand révolutionnaire que je suis, le Che Guevara de Twitch ou des réseaux sociaux, et donc il avait dit, voilà, ils m'ont banni, ils ne m'aiment pas, ils n'aiment pas ce que je fais, et en fait, BBC News avait été, parce que, en fait, le truc, c'est facile à vérifier, il suffit d'aller sur, eh bien, des moteurs de recherche chinois et de chercher le nom PewDiePie, et en fait, les journalistes de la BBC News avaient été, ils avaient fait ça, justement, et puis ils ont dit, ben non, 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 on a cherché PewDiePie sur des moteurs de recherche chinois, notamment Weibo, par exemple, et puis on a trouvé, eh bien, plein de résultats, ils ont cherché ici sur Baidu, c'est un moteur de recherche, c'est un peu le Google équivalent de chinois, ils ont trouvé 8 millions de résultats quand ils ont cherché PewDiePie, puis sur un autre, sur Weibo, ils ont trouvé plusieurs vidéos, qui a d'ailleurs été traduites par des fans, pour qu'ils puissent regarder PewDiePie, et puis PewDiePie, en fait, enfin, pardon, BBC News avait enquêté, ils avaient dit, en fait, que non, le gouvernement chinois se fout royalement de PewDiePie, qu'ils n'avaient aucune raison à l'interdire, parce qu'il n'est pas très populaire en Chine, donc, en fait, ils s'en foutent complètement, c'était génial, ah, Amourante, ah, ma grande amie, Amourante, j'aimerais bien être son ami, son confinant, son... non, pas du tout, non, bref, il y a d'autres streameuses que j'aime beaucoup, et que j'aimerais beaucoup rencontrer, voir une bière et tout, très sympa, en tout honneur, évidemment, mais discuter, en tout cas, elle, alors, pas du tout, mais c'est marrant, et donc, eh bien, durant un Twitch stream, mi-2019, elle avait prétendu, en fait, alors, elle était dans une boutique, elle était très dans une boutique, et elle était en train de streamer, en train de faire des achats dans une boutique, et il y a certaines boutiques, en fait, où c'est interdit de filmer, et surtout, maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, et de Twitch, on peut se filmer avec un téléphone, un tout petit, c'est facile, et donc, eh bien, en plein live, il y a une dame qui travaille, d'ailleurs, dans la boutique, qui vient la voir, parce qu'elle la voit avec son téléphone, elle dit, est-ce que vous êtes en train d'enregistrer, parce que c'est interdit, et elle ment, en fait, en live, elle dit non, non, qu'elle est en train juste de chatter avec une amie, et donc, évidemment, elle ment en direct live, et donc, ça, c'est pas très bien, donc, c'est, évidemment, ça viole les règles de Twitch, donc, elle s'est fait rapporter, et c'était pas la première fois, d'ailleurs, elle s'était aussi filmée dans sa salle de sport, en prétendant, en fait, je crois qu'elle était chez elle, alors qu'il y avait visiblement un miroir dans la salle de sport, où on pouvait voir les autres clients de la salle de sport, qui étaient derrière. Par moment, alors, évidemment, elle a du grand succès, on peut pas lui retirer ça, elle a certainement fait des trucs vachement bien, mais, par moment, un petit peu bon, elle va pas chercher bien loin. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, on lui souhaite quand même tout le bonheur et tout le succès qui lui est dû, elle s'était fait banne, d'ailleurs, je crois, et puis, bref. Ah, maintenant, on arrive à une des raclures du fond des chiottes, magnifique, M. Zillianopé, qui a prétendu pendant très longtemps, d'ailleurs, pendant très, très, très longtemps, qu'il était handicapé, et oui, il était, donc, qu'il faisait ses streams, il était dans une chaise roulante pour faire des streams, alors que, non, on peut se transférer à des chaises roulantes à un fauteuil plus confortable, mais non, ils ont filmé quand même en chaise roulante, et il prétendait, alors, lui, c'était marrant, c'était pour gagner du pognon, il disait, oui, voilà, de temps en temps, il avait un petit discours en disant, vous savez, être handicapé, c'est pas facile, c'est des frais supplémentaires, par exemple, j'ai des frais dus à ma chaise roulante, par exemple, il faut que j'en change de temps en temps, il faut que je l'abîme, il faut que je l'améliore, et tout, donc, voilà, et il faisait un petit peu la pity party, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a pitoyé les viewers, ses abonnés et tout, et donc, il arrivait à gagner, en fait, de l'argent, comme ça, les gens lui envoyaient des dons pour l'aider, parce qu'évidemment, streamer, des fois, il y en a qui ne gagne pas beaucoup, et voilà, il avait besoin pour l'aider, et c'est jusqu'au moment où un jour, eh bien, il n'a pas fait gaffe, et en plein stream, il s'est levé, et il a marché, c'était Jésus, il s'est pris pour Jésus, lève-toi et marche, c'était un miracle, sauf que non, ce n'était pas un miracle, c'était juste bidon, et voilà, donc, c'est quand même, heureusement qu'il est con, heureusement qu'il est con, et que ça n'a pas continué pendant des années avec des mecs qui lui filaient de l'argent, bon, évidemment, là, c'était par Twitch, il avait fait une déclaration, je t'en avais, parce que ça a duré pendant très longtemps, il dit voilà, c'est de la fraude, les gars, donc il s'est fait bannir à vie, je crois, de Twitch, il me semble, je ne suis pas sûr, mais voilà, donc là, c'était bon. Et le dernier de cet article, TrickTouget, qui juste pour fêter ses 800 000 followers sur Twitch, eh bien, a fait un fake swatting, il a prétendu, c'était des acteurs qui sont arrivés chez lui, ou des potes à lui, déguisés, eh bien, en policier, et voilà, il a fait un fake dans son propre swatting pour chez lui, pour évidemment, faire le buzz, on sait que le swatting, ça fait du buzz maintenant, ça me rappelle, évidemment, après, ils ont, les gens s'ont dit, c'est bizarre, ça n'a l'air pas d'un vrai swatting, ton truc, il y a quand même des détails qui nous chiffonnent un petit peu, et puis, ils ont déclaré derrière, ouais, mais non, c'était un prank, c'était une blague, en fait, évidemment, si personne ne les avait chopés, jamais, ils n'auraient dit que c'était une blague, mais, c'est quand même très drôle, et, et ça me rappelle une petite histoire qui est arrivée, récemment, en France, en France, si vous voyez de quoi je parle, évidemment, je taquine, je taquine, on rigole, il faut rigoler, il faut rigoler, c'est tout ce qu'il nous reste, de toute façon, c'est rigoler, et donc, on arrive à l'histoire qui nous tient à cœur aujourd'hui, puisque c'est monsieur ici, plutôt le groupe, non, monsieur Hazard, ici, sur, eh bien, sur Twitch, qui, en cette période, évidemment, de bière virus, on sait que c'est la grosse nouges de ces derniers mois, de pandémie, et tout, ça affecte beaucoup de monde au travers du monde, on va pas revenir, évidemment, eh bien, lui, monsieur Hazard, a prétendu simplement avoir le virus, être tombé malade, et avoir des proches qui sont morts, et tout, tout ça pour, eh bien, faire attendrir les gens, et dire qu'il avait des difficultés, du coup, à cause de la maladie, qu'il pouvait pas travailler, blablabla, et du coup, eh bien, il va y avoir des dons, et tout, pour, de la part de ces gentils viewers, évidemment, qui se sont fait complètement pigeonner, puisque c'était du bidon, et il le dit ici, dans un Twitter, absent pendant un mois d'ailleurs, il s'est barré, j'ai commis des erreurs dans ma vie, et j'ai menti sur trop de choses, j'ai besoin d'aide, et je le sais, je prends un mois de congé, du streaming, et des réseaux sociaux, je cherche un thérapeute, en plus, je suis désolé, je suis devenu la coquille d'une personne, que vous pensez tous connaître, et j'ai trahi la confiance de nombreuses personnes, qui se soucient de moi, je me suis dit, ça arrive très fréquemment, quand vous regardez des youtubeurs, ou des streamers, ou des twitchers, peu importe, ce que vous avez, c'est une façade, en fait, c'est la façade, que vous donne, à regarder, la personne, en fait, moi, par exemple, bon, après, c'est facile à dire, je ne suis pas un vrai squelette, non, c'est un faux, voilà, donc, c'est une façade, que je prends, évidemment, pour cacher mon vrai visage, peut-être que, j'ai l'air un peu comme ça, aussi, dans la vraie vie, peut-être que je suis un grand brûlé, que j'ai plus de, voilà, donc, envoyer de l'argent, pour soutenir mes frais médicaux, non, je plaisante, je vais très bien, aucun problème, n'envoyez pas d'argent, enfin, si, vous pouvez envoyer de l'argent, mais, pas pour une raison bidon, évidemment, et donc, voilà, je suis devenu la coquille d'une personne, j'ai menti, eh bien, sur le coronavirus, aïe aïe aïe, j'ai menti sur les morts, le mec, franchement, il faut tomber bien bas, quand même, pour mentir sur des personnes qui sont mortes, alors que c'était pas vrai, c'était bidon, c'est quand même, j'ai menti sur une quelconque maladie que j'ai jamais eue, j'ai toujours eu des problèmes avec le sentiment de solitude, et la façon dont je l'ai gérée était mauvaise, le mec, il voulait juste de l'attention, en fait, et du pognon, évidemment, je rembourserai tous les dons que j'ai reçus de cette époque, et demanderai l'aide dont j'ai besoin, je serai loin de tous les médias sociaux pour poursuivre un meilleur avenir pour moi, et pour vous, si vous souhaitez vous désabonner ou vous bloquer, je comprends, rendez-vous plus tard, pour commencer les choses dans une meilleure direction, j'ai remboursé tout ce que j'ai pu de Paypal, aurait tout fait, mais le reste est archivé, c'est vrai que, en fait, Paypal ne vous permet pas de remonter, ad vitam et terram, enfin, de tout votre historique, de dons, il y a juste une certaine période sur laquelle vous pouvez remonter, c'est comme ça, peut-être qu'il peut demander une autorisation spéciale, mais bref, en tout cas, il montre ici des screenshots de tout ce qu'il a pu regarder, tout ce qui était archivé, et donc il a remboursé, c'est quand même des dons, j'étais très surpris, il y a quand même 100, 50, 50, 30, 100 dollars, 50, 100, c'est quand même des gros dons, qu'il a reçu, 380 dollars ici, c'était quand même assez important, donc il a remboursé tout ce qu'il pouvait, au moins, il a essayé de s'excuser, et de rembourser les gens qu'il avait envoyé de l'argent, dernier update, pour un moment, je viens juste d'entrer en contact avec un conseiller thérapeute de la région, et je commence demain, je vais tout donner pour aller mieux, même si cela prend plus d'un mois, et bien écoute, en lucette, d'aller mieux, mais voilà, le pire en fait, le problème le pire dans tout ça, ce n'est pas les gens qui se font avoir directement ici, parce que bon, ils se font avoir, tant pis, non c'est les autres, c'est les vrais, il y a des tas d'associations, de personnes qui ont des vrais problèmes, et qui ont des fois besoin vraiment d'aide, qui ne vont pas bien, et surtout même, encore une fois, des associations, des groupes, qui recherchent des dons pour aider, justement des personnes qui sont dans le besoin, et qui du coup, maintenant, plus il y aura d'arnaqueurs comme ça, plus les gens vont se méfier, et c'est normal, c'est normal, vous vous êtes fait avoir une fois, vous dites, bah pas deux, c'est fini, moi je ne donne plus d'argent directement comme ça, à des gens qui demandent, parce que voilà, et donc en fait, indirectement, ils font énormément de mal autour, notamment le monsieur, justement, notre ami, le connard handicapé, enfin faux handicapé, qui justement, et bien s'était fait aussi, il y avait des associations, de gamers handicapés, et il faisait la pub en fait pour lui, ils en parlaient, ils parlaient de lui, de son cas et tout, et c'est dommage, et voilà, c'était franchement, il faut en avoir sous le menton quand même, pour mentir là-dessus, c'est vraiment immonde, bref, allez, j'espère que cette petite vidéo rigolote vous aura plu, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada